Et vous pouvez me dire, en fait, Maxime, t'es bien gentil, mais à force de donner, on aimerait bien recevoir aussi. Pour moi, donner d'abord, c'est l'assurance de recevoir, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des choses pour vos collaborateurs et pour qu'ils aient une expérience la plus positive possible au sein de votre entreprise, vous y retrouverez forcément d'une manière ou d'une autre. Maxime, je vous laisse du coup vous présenter plus en détail et surtout pour nous donner les 20 actions appliquées dès aujourd'hui pour zéro euro. Merci, Oumaïma. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, moi, j'ai double casquette. Je suis à la fois RH pour une structure d'une 80 collaborateurs et puis manager. Et l'expérience collaborateur, j'ai appris à la construire avec peu de moyens, puisque dans les structures dans lesquelles j'ai pu évoluer, ce n'était pas, au-delà que ce soit une priorité, on n'avait pas forcément beaucoup de moyens à mettre en face par rapport à d'autres entreprises. Donc, l'objectif pour moi, c'était de vous partager une vingtaine de conseils assez pratico-pratiques et philosophiques que j'applique et qui permettent d'améliorer effectivement l'expérience de nos collaborateurs au sein de la structure de la Maison métropolitaine d'insertion pour l'emploi. 20 tips que je disais, Oumaïma, 20 tips, 30 minutes. Je vais aller assez vite pour tenir le timing. Je vais vous partager un petit support assez light. Vous pourrez l'avoir à la fin sans problème, même si je vous verrai, il n'y a pas énormément sur le support et beaucoup plus sur ce que je vais dire pour le coup. Quelques petits chiffres que j'ai récupérés dans le baromètre DRH 2022. 53% des DRH répondants ont comme priorité d'améliorer l'expérience collaborateur en 2022. Donc, ça fait un sur deux qui trouvent que c'est une priorité cette année. Et puis, 88% qui trouvent que l'engagement des collaborateurs sera une de leurs priorités en 2022. Donc, on sent que c'est une thématique qui monte dans les entreprises avec des répondants de toute taille sur ce baromètre-là et qui permet du coup d'avoir pas mal de préoccupations avec des possibilités de réponses sur l'expérience collaborateur qui sont assez diverses et variées en fonction des tailles et des plans d'action des entreprises. Moi, ce que je dis, c'est que le mieux, c'est de s'y mettre tout de suite du coup sur l'expérience collaborateur pour mettre en place des actions quotidiennes avec un premier sujet, c'est en fait, à quel moment ça commence l'expérience collaborateur. Et souvent, quand j'échange avec diverses personnes, qu'elles soient managers, RH, dirigeants d'entreprise, on n'a pas tous et toutes la même manière de concevoir cette expérience collaborateur. Et certains vont dire, moi, l'expérience collaborateur, c'est dès le premier jour, la première minute dans l'entreprise. Moi, j'ai plutôt tendance à considérer que l'expérience collaborateur, c'est que ça démarre à partir du moment où vous avez le premier contact avec une personne qui, potentiellement, travaillera un jour dans votre entreprise. Parce que la première impression que vous allez donner à quelqu'un, vous n'allez pas la faire le premier jour parce qu'a priori, vous l'avez déjà rencontré au moins dans le processus de recrutement auparavant. Du coup, les 20 conseils que je vais vous proposer aujourd'hui, alors très humblement issus de mon expérience personnelle, ils couvrent le champ du recrutement au tout départ, jusqu'à l'offboarding et le départ des collaborateurs de la structure. Ils sont répartis sur tout le parcours des vies du collaborateur dans la structure. Premier petit conseil, l'appel pour le premier entretien, on n'y pense pas en tant qu'expérience collaborateur. Et souvent, quand on recrute, on va enchaîner les appels, booker des rendez-vous et ne pas forcément prendre le temps de faire ces appels-là. Moi-même, parfois, j'ai pu aller vite sur ces appels-là. Or, la relation avec le collaborateur, elle vient déjà de commencer. On ne sait pas si ce sera un collaborateur ou pas, mais en tout cas, la relation avec ces personnes-là vient de commencer. Et moi, je vois pas mal de statistiques qui sortent sur le nombre de candidats qui gossent les recruteurs en ne se présentant pas aux entretiens, en ne répondant plus après l'entretien. Pour le coup, les candidats ont une responsabilité. Je pense qu'en tant que recruteur, on a tous une responsabilité de se mettre dans des meilleures conditions possibles pour passer ce premier appel et prendre le temps de commencer la relation sereinement avec nos peut-être futurs collaborateurs. Ensuite, l'entretien. L'entretien, c'est une étape extrêmement importante et souvent, quand on a l'habitude de mener des entretiens, on va aller droit au but, avancer sur ces questions et faire notre sélection et aller chercher les infos qu'on recherche. Or, si on n'est que dans une relation unilatérale d'aller chercher ce qu'on souhaite sur cet entretien de recrutement, la collaboration, mine de rien, l'expérience du collaborateur, c'est tiens, mon entreprise pour laquelle je passe un entretien, elle vient chercher des choses, mais elle ne l'écoute pas forcément ce dont moi j'ai besoin et quelles sont nos attentes. Et donc, penser dès l'entretien à se dire l'écoute des collaborateurs, ça commence dès ce moment-là, pour moi, c'est important. Et effectivement, moi, je garde toujours au moins 10 minutes à chaque entretien, même si je fais des entretiens de 30 ou 45 minutes pour écouter le collaborateur ou le futur collaborateur ou pas, en tout cas la personne qui passe l'entretien, pour écouter les questions qu'elle pouvait avoir, ses remarques, ses interrogations et effectivement prendre le temps dès ce moment-là. La réponse négative, vous allez me dire, mais en fait, l'expérience collaborateur, Maxime, si tu réponds non à un candidat, c'est forcément qu'il ne va pas être collaborateur. Et donc, quel intérêt de soigner la réponse négative dans le cadre de l'expérience collaborateur ? Eh bien, pour le coup, une candidature que vous refusez, ça peut être votre futur employé demain. Et je vous conseille d'ailleurs de soigner effectivement vos réponses négatives, mais aussi le maintien du lien avec des candidats qui étaient potentiellement intéressants, mais qui n'avaient pas l'expérience, ce n'était pas le bon moment, etc. Moi, pour le moment, le record en date, c'est d'avoir recruté quelqu'un deux ans après sa première candidature chez nous. Et si j'avais expédié ma réponse négative avec un mail sans prendre le temps de lui expliquer et de maintenir cette relation, et de la maintenir même au-delà de juste la réponse négative à l'entretien, mais en faisant des petits coucous réguliers à la personne qui avait passé un bon entretien, mais ce n'était pas le bon moment pour intégrer l'entreprise, et deux ans après, je n'aurais pas forcément pu la recruter. Et pour le coup, aujourd'hui, ça fait un an qu'elle est chez nous, et elle en parle encore du fait de dire oui, effectivement, le fait d'avoir été accompagnée dans le refus la première fois, a maintenu la motivation pour vous rejoindre, et son expérience collaborateur, on peut dire qu'elle a démarré presque deux ans avant d'être collaboratrice chez nous. Petite pratique que j'ai également à 24 heures de l'arrivée d'un collaborateur ou d'une collaboratrice, c'est un petit SMS qui ne mange pas de pain. Alors certes, quand les collaborateurs arrivent le lundi, le dimanche, ça impose de faire un petit SMS au collaborateur, mais placez-vous dans la situation du collaborateur qui va arriver, il va découvrir un nouvel environnement, il va se poser plein de questions, recevrir un petit SMS, ça rassure, et on se dit qu'on est attendu, que l'entreprise est contente de nous accueillir, ou au moins le recruteur est content, ou le RH est content de vous accueillir. Si ça peut être le manager qui le fait, c'est tant mieux. Moi, c'est vrai qu'en tant que RH, je le prends, ce rôle-là, et de dire, on est heureux que tu viennes rejoindre nos équipes, on t'attend demain, et on espère que tu es en forme, ça fait du bien, et l'expérience collaborateur, elle commence bien dès la veille, du coup, de l'arrivée de la personne. Le jour J, un post-it, c'est déjà un pack d'arrivée. Pourquoi je dis ça ? Parce que, quand j'ai commencé sur des fonctions manageriales, on était vraiment dans une petite structure associative, et je n'avais pas du tout les moyens de dire, la personne arrive, elle va avoir les packs qu'on voit sur les belles photos, avec un portable, un ordinateur, un téléphone tout neuf, des trucs floqués, ensuite de l'entreprise, etc. Et donc, moi, ce que j'avais coutume de faire, c'était de donner quelques docs, mais surtout de mettre des petits post-it avec des smileys, et des bienvenus un peu de partout, sur le bureau, de la personne qui arrive, et qu'elle puisse les découvrir en arrivant. Alors, vous allez me dire, un post-it, ce n'est pas grand-chose, mais en fait, c'est une petite attention. Le premier jour, ça rassure, ça m'aide en bonne condition, et ça évite surtout que le stress de la personne sur son premier jour, il vienne ternir un peu le début de la relation. Et souvent, moi, je fais très attention à l'intégration, parce que j'ai coutume de dire que l'expérience collaborateur, mais même l'engagement d'un collaborateur dans l'entreprise, en fait, c'est comme un rail. Vous mettez le train sur les rails. Si le rail dévie de 1 mm au départ, quand ça fera 3 ans que la personne est là, la déviation, elle sera beaucoup plus importante qu'1 mm, et vous ne saurez pas d'où ça vient. En fait, ça vient du petit décalage que vous n'avez pas réglé, et donc de le faire partir sur le bon rail dès le départ, c'est pour moi effectivement important et une bonne chose. Donc, effectivement, ne vous dites pas, moi, je n'ai pas les moyens de faire un pack d'accueil, mais dites-vous, tiens, qu'est-ce que je peux faire de 100 pas pour le jour d'arrivée ? Que ce soit un petit post-it, vous voyez, d'ouvrir un tiroir et trouver un petit post-it bienvenu, un petit smiley ou quelque chose, ça fait une petite expérience collaborateur sympathique. Sur les premiers pas, sur les premiers pas, pour moi, je considère que les RH, on a beau être fort, très fort, on n'est pas non plus Superman ou Wonder Woman, et que, pour le coup, se faire aider, ça peut être pas mal. Nous, on a mis en place un dispositif de parrainage-marrainage au sein de la structure qui permet de nous soutenir dans l'intégration des collaborateurs, notamment pour toutes les questions que vos collaborateurs ne vous poseront pas en tant que RH, dirigeant ou manager, parce qu'ils ont un peu peur de vous les poser, un peu peur que ça soit une question bête. Et donc, d'organiser un petit dispositif de parrainage qui permet à chaque nouvel arrivant d'avoir une personne qui est là depuis quelque temps, qui va répondre aux questions comme est-ce que les habits que je mets, ça passe bien dans le dress code, le midi, qui mange où, comment, pourquoi, etc., ça fluidifie l'intégration et ça permet surtout de créer du lien. Moi, j'ai un dispositif de parrainage qui est nécessairement inter-service pour créer des connexions dès les premiers jours entre des services qui ne se connaissent pas ou ne sont pas forcément amenés à beaucoup bosser ensemble. Et puis, ça permet d'alléger le poids pour le collaborateur d'une question qui peut paraître idiote sur tiens, j'ai pas compris ci ou ça, le poser à ses collègues qui sont supérieurs, parfois on n'ose pas trop, le poser à quelqu'un avec qui on ne travaille pas au quotidien, ça peut rassurer. L'humilité, pour moi, c'est un facteur clé de l'expérience collaborateur. L'humilité, non pas forcément du collaborateur, mais des RH ou des managers ou du dirigeant. Pourquoi ? Parce qu'on a souvent tendance à dire, la personne qui arrive, elle va avoir besoin de ça, 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 il faut qu'on lui fasse faire ci ou ça. Oui, certainement. Pour autant, poser la question à la personne qui arrive au bout de, je la pose au bout d'une semaine, dix jours, de savoir de quoi elle a besoin, qu'est-ce qui lui manque, comment on peut faciliter son intégration. Pour le coup, ça a plus de poids et plus de sens. La réponse, elle ne peut être rien du tout, elle peut être, il me manque ci ou ça. En tout cas, vous saurez ce qui vous manque, ce qui manque à la personne. Vous améliorez son quotidien, vous continuerez à mettre le train sur les bons rails et pour le coup, vous placerez la relation avec votre collaborateur sur un pied d'égalité dans la demande, du coup, de dire, moi, j'ai besoin de ça pour bien travailler, donc j'ai le droit de m'exprimer, du coup, sur ce dont j'ai besoin pour bien travailler. La fin de période d'essai, souvent, quand on recrute beaucoup, en plus, on va avoir énormément de fins de période d'essai qui passent tous les mois et au bout d'un moment, on traite ça de manière statistique, administrative, OK, validé, on enchaîne, on y va, parce que pour nous, c'est une fin de période d'essai et si tout va bien, tout va bien et il n'y a pas besoin d'en faire toute une histoire. Au contraire, la fin de période d'essai, pour nous, c'est peut-être rien, mais pour un collaborateur, pouvoir se dire, OK, j'ai passé ma période d'essai, ça veut dire beaucoup et souvent, on peut entendre des managers qui vont dire, oh là là, jusqu'à la fin de sa période d'essai, c'était quelqu'un de super impliqué et puis, dès le lendemain, ça n'allait déjà plus. La question que moi, j'ai envie de poser, c'est, OK, mais qu'est-ce que vous avez fait sur ce rituel de la fin de période d'essai pour prévenir le comportement que vous décrivez à tort ou à raison ? La réponse, souvent, elle n'est rien et pour autant, c'est un moment important, c'est un moment important qui marque le début d'une relation pérenne, pour le coup, dans l'entreprise et de pouvoir le marquer, le saluer. Parfois, ça ne peut être pas grand-chose, mais juste dire, ah, on est content, le lendemain de la fin de période d'essai, faire un petit message ou prendre le temps d'aller voir la personne pour lui dire qu'on est content, qu'elle reste chez nous et qu'on sait qu'elle a passé sa période d'essai et que c'est une bonne chose. Eh bien, là aussi, vous renforcez le sentiment d'appartenance du collaborateur et vous lui faites savoir que c'est important pour vous qu'il reste chez vous. Lui, il sait aussi ça et donc, ça permet d'accompagner cette transition et de montrer aussi que vous comptez garder le train sur le même rail et continuer à avancer ensemble dans la même direction. L'appel au hasard, ça, c'est une pratique humblement que j'ai pu faire, que j'ai du mal à continuer à suivre, mais dont j'ai pu voir les bénéfices. L'appel au hasard, le principe, il est assez simple et il est d'autant plus intéressant que vous avez beaucoup de collaborateurs dans votre entreprise. C'est de prendre cinq minutes par jour pour appeler quelqu'un, juste pour savoir si tout va bien. En tant que RH, c'est rester quand même sur notre métier initial qui est d'accompagner l'humain dans l'entreprise. En tant que manager, c'est montrer de l'intérêt pour ses équipes, de manager ou de dirigeant. Et cinq minutes par jour, ce n'est pas beaucoup. Ça peut être même cinq minutes par semaine au départ pour commencer, mais de pouvoir appeler au hasard cette façon de parler. Il faut appeler aussi un peu tout le monde dans ce cadre-là, mais chaque personne de temps en temps pour savoir comment ça va, si tout se passe bien, s'il y a besoin de quelque chose ou juste comment ça va, point. Eh bien, la première fois que vous le faites à un collaborateur, ça va choquer, il va se demander pourquoi vous l'appelez ou elle piège. Le deuxième, il va se dire non, en fait, il n'y a pas de piège, il ne s'est rien passé pour le premier. Et puis le troisième, il va commencer à en parler à ses collègues. Le cinquième, il en parlera à sa famille et le sixième, il fera un poste sur LinkedIn pour dire je bosse dans une boîte géniale parce que mon patron m'appelle juste pour savoir si ça va bien. Et à la limite, on s'en fout du poste LinkedIn, mais en termes d'expérience collaborateur, de sentiment d'appartenance et d'engagement au quotidien, eh bien, quand vous arrivez à ce niveau de retour du collaborateur, ça commence à être intéressant et vous savez que vous leur faites vivre une expérience qu'ils n'ont pas forcément vécu ailleurs parce que je pense qu'on peut faire un sondage. Les entreprises qui ont mis en place ce système-là, il n'y en a pas, il y en a à mon avis moins de 0,1% en France. Le droit à l'erreur, là, on est plus dans la relation managériale. C'est important de réfléchir à la manière dont vous accompagnez la première erreur du collaborateur. Un collaborateur, au sein d'une entreprise, il fera toujours une erreur à un moment donné dans son parcours professionnel dans l'entreprise. Je ne dis pas qu'il faut passer l'éponge sur toutes les erreurs. Par contre, l'important, c'est de voir comment est-ce que vous accompagnez la première erreur de votre collaborateur. La première erreur, votre collaborateur, il va se sentir hyper mal et d'être accompagné sans dire de minimiser l'erreur qui a été faite, mais d'être accompagné sur l'erreur, identifier le moment où il fait cette première erreur et l'accompagner. C'est hyper important parce que ça renforce à la fois sa confiance dans le fait de dire si je fais une erreur, j'ai le droit de me tromper et je suis accompagné. Je sais que je ne dois pas refaire deux fois la même erreur, mais en tout cas, je peux être accompagné et avancé. Et vous, ça vous permet d'éviter d'avoir un collaborateur que vous allez blâmer et qui risque d'en faire plus de moins d'erreurs au champ de votre entreprise. Le droit à la parole, même si c'est flippant de ne pas avoir la réponse, je pense que c'est important d'avoir des collaborateurs qui ont la possibilité de poser des questions et de leur dire régulièrement en fait, si vous voulez savoir quelque chose, posez votre question. Je n'ai pas, en tant que manager, en tant que RH, en tant que dirigeant, forcément la réponse. Par contre, je peux vous dire mon opinion, je peux vous donner les infos que je peux vous donner et en tout cas, ça permet déjà de savoir quelles sont les questions que se posent vos collaborateurs et ça leur permet en exprimant cette question d'avoir moins peur de la réponse potentielle en ayant la vôtre, même si potentiellement vous ne l'avez pas, mais c'est mieux de savoir que vous ne l'avez pas plutôt que de poser la question si la réponse que vous formulerez sera catastrophique de leur point de vue. Le droit de savoir aussi, donner le cap, même s'il est flou ou changeant, expliquer, on en parle beaucoup, de donner du sens dans le travail, de donner les orientations de l'entreprise. Moi, je conseille à toute entreprise au moins tous les trois mois de vérifier si le cap a changé et si le cap a changé, de vérifier si les collaborateurs en sont bien informés parce que dans l'expérience collaborateur, le sentiment d'appartenance et l'envie de s'investir au quotidien, si vous ne savez pas pourquoi vous investissez au quotidien, quelles sont les priorités de votre entreprise ou que vous le savez une fois dans une réunion annuelle où il y a une heure et un PowerPoint de 90 slides, forcément, votre sentiment, votre expérience collaborateur et votre sentiment d'appartenance, d'association à l'avancée de l'entreprise, il est beaucoup moins important. Les anniversaires, c'est mes préférés. Du coup, les anniversaires, c'est extrêmement simple. Il y a une tonne d'applications qui existent sur le smartphone. Moi, j'utilise Birthday qui vous permettent de rentrer dès que vous embauchez un collaborateur. Vous rentrez sa date de naissance dans l'application et vous avez une alerte trois jours avant et le jour même sur le fait que votre collaborateur a tel âge, tel jour. En tant qu'ERH, c'est super simple. Le SMS pour envoyer bon anniversaire, tu n'as pas pris une read après en fonction de votre niveau de proximité avec tes collaborateurs, vous pouvez faire varier le message, vous pouvez faire très soft ou un peu humoristique. C'est assez simple et vraiment ça, c'est… Moi, j'ai une tonne de collaborateurs qui m'en parlent et qui sont heureux de recevoir leur petit SMS d'anniversaire, il ne faut pas en oublier par contre. Et puis, pourquoi je mets les anniversaires ? Parce que vous pouvez dupliquer le système si vous êtes dans une petite structure avec les anniversaires d'intégration dans l'entreprise, la date d'arrivée dans l'entreprise, en disant, tiens, chouette, ça fait un an que tu es chez nous, ça fait deux ans, ça fait trois ans, ça permet de marquer aussi le fait qu'on est toujours aussi content d'avoir la personne au sein de l'entreprise. Les accidents de la vie, parce qu'il n'y a pas que des choses jureilleuses dans le monde du travail et dans l'entreprise et que vous pouvez avoir quelqu'un qui est malade pour un petit moment ou longtemps, mais la maladie, ça guérit, alors ce n'est pas 100% vrai, mais en tout cas, on a dans les entreprises des gens qui sont malades et qui reviennent dans l'entreprise et lorsqu'ils sont guéris, ils ont une appréhension de l'entreprise qui diffère en fonction de la manière dont vous, vous avez abordé leur maladie. Et pour le coup, s'ils ont perdu votre confiance au moment où ils ont été malades ou ils ont été, ils ont eu une difficulté dans leur vie, dans leur vie personnelle, pour la regagner, vous aurez, vous allez sortir les rames et le SMS d'anniversaire que je vous parle avant, il ne suffira pas à retrouver une relation avec votre collaborateur qui sera bonne. Et donc, pensez-y quand vous avez un collaborateur qui est malade, qui est absent, qui est un problème, alors j'ai pris la maladie, mais ça vaut pour tous les accidents de la vie, pensez à votre réaction, à la manière dont vous réagissez, ce que vous dites, ce que vous faites, parce que ce que vous dites ou ce que vous faites sera scruté aussi par vos autres collaborateurs et ça a un impact fort à l'accompagnement des accidents de la vie dans l'entreprise, sur l'expérience du collaborateur qui a cet accident de la vie, mais aussi sur le sentiment d'engagement et d'appartenance des autres collaborateurs en se disant si moi, il m'arrive ça, qu'est-ce qui se passe dans mon entreprise ? Comment je suis accompagné ? C'est quoi le soutien que je peux avoir ? On ne va pas faire à la place de ou déployer des trésors d'ingéniosité ou se plier en quatre parce que malgré tout, on reste des entreprises avec des objectifs, mais l'accompagnement humain de comment on accompagne ça et comment on prend les choses à la fois au moment où la personne est malade et à la fois au moment où elle revient, c'est important. guetter des signaux faibles, vous pouvez croiser des collaborateurs et vous dire « tiens, c'est marrant, il souriait toujours, il ne sourit plus, il allait à la machine à café, il n'y va plus, il était toujours fourré avec tel collègue et il n'y est plus. » Ça, c'est des signaux faibles. Vous ne savez pas s'il y a un problème, mais peut-être qu'il y en a un. Vous avez deux solutions, faire le truche, ça se tente, et puis demander est-ce que tout va bien, est-ce que tu as besoin de quelque chose, sans forcément pointer le signaux faible, mais juste aller voir et demander. Parce qu'il vaudra mieux demander et que la personne dise « ouais, ouais, tout va bien, j'ai beaucoup de boulot, du coup, je ne fais plus de pause café, mais ça va aller, je vais m'en sortir » que de ne rien demander et d'avoir quelqu'un qui part alors que vous auriez voulu le garder juste parce que vous n'avez pas guetté ce signaux faible et que vous n'avez pas accompagné le possible moment difficile que la personne est en train de traverser. L'annonce du départ, on peut avoir des départs où en tant que RH, manager ou dirigeant, on se dit « je suis plutôt content que la personne quitte l'entreprise parce qu'on est arrivé au bout de la collaboration. » Puis on peut avoir des départs pour lesquels ça fait mal de voir une personne sur laquelle on a investi, qu'on a formé, qu'on a accompagné, etc., qui nous dit « désolé, je suis recruté ailleurs, je m'en vais. » Et donc, pour moi, c'est important de passer par-dessus la douleur parce que quand la personne vous annonce qu'elle part, en fait, elle va partir mais elle va aussi rester un petit moment avant de partir. Et la manière dont vous allez gérer l'annonce de ce départ qui peut être temporaire, ça peut être un départ en congé maternité, c'est malgré tout un départ temporaire de l'entreprise, l'annonce d'un départ définitif d'une démission aussi, la manière dont vous allez réagir, gérer ce départ, accompagner cette annonce qui peut être stressante aussi pour le collaborateur, elle va orienter et influer sur la fin du parcours dans l'entreprise de votre collaborateur, son expérience et aussi sur ce que votre collaborateur dira de vous et de votre entreprise lorsqu'il en sera parti. Et d'ailleurs, par rapport au départ, moi, j'ai trois règles, c'est un, gérer la manière dont on réagit sur l'annonce, deux, échanger avec la personne sur l'annonce du départ, comment est-ce qu'on l'annonce, qui l'annonce, à quel moment, parce qu'au final, ce départ, c'est le sien et ce n'est pas le vôtre, du coup. Et puis, ma troisième règle, c'est que vos collaborateurs, c'est vos meilleurs ambassadeurs demain à l'extérieur de l'entreprise et que si vous avez mis en place tous ces tips qui, vous le noterez, ne vous coûtent rien pour le moment, à part un peu d'énergie et d'organisation, demain, quand ils sortiront de l'entreprise et qu'on leur dira « t'as bossé où avant ? » Moi, j'étais dans une boîte, c'était sympa, j'ai fait ci, j'ai fait ça et d'ailleurs, je regrette un peu parce que j'avais mon RH qui me fêtait mes anniversaires, j'avais mon boss qui nous expliquait la stratégie tous les trois mois de l'entreprise et donc ça sera vos ambassadeurs et dans une période où on court quand même tous après les talents et leur fidélisation au sein de l'entreprise et ce n'est pas le baromètre 2022 de DRH qui me fera mentir sur ce point-là, c'est important de pouvoir conserver ses collaborateurs et en attirer d'autres en ayant des personnes qui deviennent ambassadeurs et qui parlent de leur expérience en tant que collaborateur de façon positive. D'ailleurs, vous pouvez organiser je vais regarder si je l'avais mis après, vous pouvez organiser quelque chose d'intéressant, c'est le suivi de vos collaborateurs une fois qu'ils ont quitté l'entreprise. Il y a le DRH d'une entreprise lyonnaise qui a été primée en 2014 pour un système qu'il avait mis en place qui était d'organiser à chaque départ une personne membre de l'entreprise avait le rôle de suivre le collaborateur et d'échanger avec lui tous les trois à quatre mois pour voir où ils en étaient ce qu'ils faisaient etc. Ils avaient réussi au bout de cinq ans à récupérer 30% de leurs collaborateurs qui étaient allés faire des expériences ailleurs qui s'étaient enrichis qui avaient augmenté leurs compétences et qui revenaient encore mieux armés dans l'entreprise et qui étaient hyper heureux de revenir dans leur entreprise. Donne d'abord souvent vous avez vu j'ai dit droit j'ai dit il faut faire ci il faut faire ça 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 marche etc. et vous pouvez me dire ben en fait Maxime t'es bien gentil mais à force de donner on aimerait bien recevoir aussi pour moi donner d'abord c'est l'assurance de recevoir c'est à dire qu'à partir du moment où vous faites des choses pour vos collaborateurs et pour qu'ils aient une expérience la plus positive possible au sein de votre entreprise vous y retrouverez forcément d'une manière ou d'une autre peut-être pas à l'analyse collaborateur par collaborateur mais à l'analyse globale de votre entreprise c'est sûr que vous vous y retrouverez du coup et que vous recevrez aussi j'arrive au bout de mes 20 tips je sais pas si quelqu'un a compté si j'en avais bien mis 20 pour le coup mais en tout cas j'ai presque respecté le timing de 30 minutes parce que c'est 31 mais il y avait l'intro du coup ça compte pas pour ceux qui ont compté en fait j'en ai mis 19 mais c'est logique parce qu'en fait le 20ème c'est votre curiosité votre curiosité pourquoi parce que moi au moins les trois quarts de ce que je vous ai dit aujourd'hui je l'ai piqué à quelqu'un d'autre je l'ai piqué à quelqu'un d'autre parce que j'ai été curieux de savoir comment tel RH tel manager tel dirigeant faisait avec ses collaborateurs qu'est-ce qu'ils mettaient en place etc et donc si je dois vous en donner un dernier c'est être aux affûts aux aguets de tout ce qui peut vous permettre d'améliorer facilement l'expérience de vos collaborateurs